Bonjour à tous, il est 14h01 et nous allons commencer ce webinaire. Je m'appelle Estelle Riveau et je suis chargée de développement et de communication à l'UNM. Bienvenue à ce webinaire qui sera dédié à la chaudronnerie et à la tuyauterie. Il s'agit du deuxième webinaire d'une série de 15 webinaires organisés par l'UNM et le CETIM. Vous pouvez d'ailleurs trouver la liste des prochains webinaires sur le site du CETIM. Aujourd'hui, nous vous parlerons de la chaudronnerie et de la tuyauterie. Pour cela, nous avons des intervenants du CETIM et de l'UNM que je vais laisser se présenter en commençant par Nadiège Ludivion. Bonjour, Nadiège Ludivion de l'UNM et je suis chef de secteur à l'UNM. Je gère une des commissions de normalisation que je vais vous présenter ultérieurement. Merci Nadiège. Rachel ? Bonjour, je suis Rachel Yarabou, chef de projet à l'UNM, en charge du suivi de la commission UNM 503, parmi d'autres commissions. Patrick ? Oui, bonjour à tous. Patrick Amélon, UNM. Je suis chef de projet de normalisation et je suis en charge des commissions de normalisation en lien avec la tuyauterie. Arnaud ? Oui, bonjour tout le monde. Arnaud Robert de l'UNM, chef adjoint et je suis en charge du suivi, notamment de la commission UNM 504. Voilà pour l'équipe de l'UNM et pour le CETIM, nous avons M. Ivaniak. Oui, bonjour à tous. Jean-Louis Ivaniak du CETIM. Je suis référent métier équipement sous pression et en charge de tout ce qui est prestations de calculs dans le domaine, réglementation, tout code européen, international et ainsi que du développement, en fait, des travaux qui sont réalisés au sein des différentes instances, que ce soit européenne ou côté UNM, etc. Et enfin, M. Rohard ? Oui, bonjour. Donc, Philippe Rohard, je suis ma collègue directe de Jean-Louis. Je suis au département simulation du CETIM de Sanlis, donc une activité principalement liée au calcul d'équipement sous pression à travers des réalisations de prestations, des actions plus qu'on appelle des actions collectives qui vont se traduire pour moi par des actions de suivi ou de réalisation, d'actions de développement de codes et normes, voire de suivi de groupes de travail. Et également une composante de formation. J'assure des formations en calcul sur le code app et la norme européenne. Merci beaucoup. Alors, le webinaire d'aujourd'hui se déroulera donc en cinq temps. Tout d'abord, nous passerons sur les principes généraux de la normalisation pour expliquer les bases de la normalisation et ce qu'elle peut aussi vous apporter. Ensuite, je vous en dirai un petit peu plus sur le triptyque particulier qui compose en tout cas l'UNM, le CETIM et les organisations professionnelles. Et enfin, les intervenants du CETIM et de l'UNM vous en diront plus sur les enjeux, les sujets en cours et les déloureuses qui se passent en recherche et développement dans leurs domaines respectifs. Concernant les questions et réponses, vous avez en bas de votre écran un petit panneau qui s'appelle Q&R. Vous pouvez poser vos questions. Nous y répondrons soit à l'écrit, soit à l'oral pendant la réunion ou ensuite. Alors, les principes généraux de la normalisation. Le mot norme est utilisé à tort et à travers. Il faut surtout bien faire la distinction entre les normes obligatoires et les normes volontaires. Une norme juridique est une norme qui est une déclaration qui contient des droits et des obligations. Elles peuvent prendre la forme de décret, d'arrêté ou de loi et ce ne sont pas les bureaux de normalisation qui les dérédigent. En revanche, ce que nous rédigeons, ce sont les normes techniques qui sont au nombre de 34 600 environ et ce sont des normes volontaires. Seuls 1% de ces normes sont obligatoires et c'est, je crois, le dernier chiffre de 2018, c'est 338 normes obligatoires, 61% du parc de normes actuel. Et ces normes sont accessibles gratuitement sur le site de l'AFNOR. La norme volontaire repose sur cinq principes. On ne le répète jamais assez souvent, donc volontaire, ce sont des normes qui sont rédigées par et pour l'industriel et elles sont là pour apporter des solutions à des problèmes techniques courants. Elle repose également sur le principe d'ouverture car tout le monde peut participer à l'élaboration d'une norme, il suffit juste d'en faire la demande auprès d'un bureau de normalisation. Et enfin, un autre mot, le maître mot, je dirais même de la norme, c'est le consensus. En effet, pour obtenir un document de norme, il est nécessaire d'avoir l'accord et le consentement du plus grand nombre, donc de tous ceux qui participent, de tous ceux qui sont autour de la table. On dit d'ailleurs que lorsqu'on vient participer à la normalisation, il faut que chacun reparte un petit peu mécontent car cela voudrait dire que chacun aura fait un pas vers l'autre pour atteindre le consensus et avoir un document qui convienne à tout le monde. Les normes s'élaborent sous un processus transparent, c'est un processus strict, il y a des informations qui paraissent sur le site de l'AFNOR, sur normeinfo.org, on peut savoir où on en est et il y a également une enquête publique pour les normes françaises. Une enquête publique, c'est-à-dire que vous pouvez avoir accès aux documents en cours d'élaboration et y participer même si vous ne faites pas partie de la commission. J'en dirai plus un petit peu à ce sujet par la suite. Et enfin, les normes volontaires reposent sur un principe de mise à jour régulière. En effet, l'utilité des normes est quand même d'être utilisée, pour qu'elles soient utilisées, il faut qu'elles correspondent à l'état de l'art. Tous les cinq ans, les normes font donc l'objet d'une révision, enfin de regarder en tout cas pour une révision éventuellement, on regarde si elles correspondent à l'état de l'art. Si c'est le cas, on les laisse tel quel jusqu'aux cinq prochaines années, ou si on veut les réviser avant, on peut aussi faire une proposition de révision. La normalisation est sur plusieurs niveaux. Il y a un niveau national, un niveau européen et un niveau international. Au niveau national, comme beaucoup de pays, nous avons un bureau de normalisation qui est l'AFNOR, l'Association française de normalisation, qui abrite également le comité électrotechnique français, qui s'occupe des normes du côté électrotechnique. Au niveau européen, nous avons le SENSENLE, qui travaille deux concerts, donc le comité européen de normalisation et le comité européen de normalisation en électronique et en électrotechnique. L'ETSI, quant à lui, est l'Institut européen des normes de télécommunication. Et au niveau international, l'ISO, qui est l'organisation internationale de normalisation, s'occupe des sujets plus généraux, qui ne sont pas en tout cas électrotechniques, et l'IEC s'occupe des côtés électrotechniques et l'UIT pour les télécommunications. Nous n'avons aucune obligation, en tant que bureau de normalisation français, de reprendre une norme internationale. Elles sont uniquement reprises s'il y a un intérêt pour les industriels. En revanche, les normes européennes doivent être reprises et les normes françaises ne peuvent pas être en contradiction avec les normes européennes. Une norme européenne devient une norme française. Nous avons vu que l'AFNOR est l'Association française de normalisation, c'est le bureau de normalisation français, et il y a de nombreuses choses à normaliser. L'AFNOR ne peut pas tout faire toute seule. C'est pour ça qu'elle délègue des activités sectorielles à des bureaux de normalisation. À l'heure actuelle, il y a à peu près une vingtaine de bureaux de normalisation, dont l'UNM. Chaque bureau de normalisation a des commissions de normalisation qui sont elles-mêmes composées de fabricants, d'utilisateurs, d'autorités réglementaires, de supports techniques et d'évaluateurs. Il y a une complémentarité totale entre les opérateurs du système, donc vos secrétaires de commission, et les experts qui participent à la normalisation. En effet, nous ne faisons pas de normes pour nous. L'UNM ne fait pas de normes pour elle-même. Ce sont vous qui écrivez des normes que vous utiliserez. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que la normalisation est un outil de soft power. Pourquoi ? Justement parce qu'en participant, vous pouvez faire plusieurs sources. Vous pouvez tout d'abord influencer, évidemment, le contenu des normes et leur développement. Vous pouvez donner votre avis, le défendre, que ce soit au niveau français ou même européen ou international. Et vous pouvez aussi ainsi anticiper ce qui va se passer dans l'évolution des normes et donc adapter vos process et vos produits bien en amont. Vous pouvez aussi développer votre réseau pour discuter de sujets techniques avec vos concurrents, par exemple, mais aussi trouver de potentiels clients. Et enfin, ça vous permet d'observer les évolutions du marché, de détecter les nouvelles technologies et de faire facilement une veille, puisque en participant à la commission de normalisation, vous avez accès à des projets de normes avant leur inscription officielle, c'est-à-dire aux discussions qui mènent à un projet de normes. Vous avez aussi accès aux projets en développement, mais ainsi qu'aux normes publiées par la commission à laquelle vous participez pendant trois mois après leur publication. Je pense que vous êtes donc impatients de savoir comment nous rejoindre. Eh bien, c'est très simple. Vous pouvez envoyer un message à l'un des intervenants de notre webinaire, puisque les adresses e-mail se trouveront à la fin de la présentation, qui vous pourront convenir d'un rendez-vous, d'un appel ou d'un échange tout simplement de courriel, pour connaître les modalités pour s'inscrire, les éventuelles solutions de financement en fonction du type d'entreprise à laquelle vous appartenez, et aussi participer à votre prochaine réunion de normalisation. L'inscription peut prendre effet en une semaine, et comme ça, vous aurez accès aux tous les avantages que vous avez décrits juste avant. Alors, je vais parler maintenant de la synergie qui existe entre l'UNM, le CETIM et nos organisations professionnelles. Nous avons en France un système qui est atypique et qui est inégalé pour promouvoir les innovations mécaniciennes. Nous fonctionnons sur la base d'un triptyque, avec tout d'abord la FIM, avec ses syndicats, ses organisations professionnelles et leurs adhérents. La FIM et les organisations professionnelles fixent une stratégie normative et collective qui est déterminée avec leurs adhérents. Il faut d'ailleurs savoir que la FIM a participé à la création de l'AFNOR en 1927 et a créé à la même époque son propre bureau de normalisation en son sein, qui est aujourd'hui l'UNM, pour soutenir les adhérents à ce sujet. Les centres techniques, ici, qui sont avec nous le CETIM, le CETIAT et l'Institut de Soudure, contribuent aux projets de normes françaises et aux propositions, évidemment, à soumettre, et en menant des actions de recherche technique via des études expérimentales ou théoriques qui participent à nos commissions de normalisation et apportent leur soutien technique et technologique aux industriels. Et enfin, c'est vrai que les bureaux de normalisation interviennent. Nous avons une mission de conseil et d'accompagnement. Nous assistons les professions dans la détermination de la définition de la stratégie normative et surtout, nous les accompagnons pour défendre cette stratégie. Grâce à la connaissance que nous avons des règles du système, nous sommes aussi garants de l'exécution du programme de travail et nous sommes aussi garants du consensus lors des réunions et du bon déroulé des réunions de normalisation. Et grâce à ce cercle virtueux, nous arrivons à avoir des normes NF, EN et ISO qui respectent au maximum les intentions et les intérêts de nos industriels français. Je vais maintenant laisser la parole à Rachel pour parler de la commission UNM 503. La commission UNM 503 s'intitule réservoirs métalliques fabriqués en atelier. La commission normalise les réservoirs de stockage souterrains et aériens fabriqués en atelier pour tous les types de liquides ainsi que les accessoires associés qui peuvent être des fonds, des pieds supports, des jupes, des trous d'hommes par exemple. Ces réservoirs sont destinés à l'industrie générale et aux applications grand public. Les normes élaborées par la commission UNM 503 couvrent le calcul et les spécifications dimensionnelles et techniques. Les normes phares suivies par la commission UNM 503 sont l'ANF EN 12285, partie 1 à 4, donc une série de normes. La partie 1 est dédiée aux réservoirs horizontaux cylindriques à simples et doubles parois pour le stockage enterré des liquides. La partie 2 couvre le stockage aérien. La partie 3 couvre le stockage enterré pour le chauffage et le refroidissement des bâtiments. La partie 4 couvre le stockage aérien en dehors du chauffage et du refroidissement des bâtiments. Il est à noter que les parties 1 et 2 sont des normes d'application obligatoires qui sont citées dans l'arrêté du 1er juillet 2004. et que la partie 2 est en lien avec le règlement produit de construction. De plus, la partie 4 est en cours d'élaboration. Elle sera soumise à l'enquête publique dans la semaine, dans le mois en cours. Le parc de normes français de la commission UNM 503 est principalement composé de normes franco-françaises. Les normes visées ont plus de 10 ans. Les normes en cours de révision sont les NFE 86-031 qui couvrent les pieds-supports, la NFE 86-032 qui couvre les jupes-supports, la NFE 86-257 pour les caractéristiques générales des réservoirs de stockage cylindriques, et la NFE 86-410 qui couvre les réservoirs pour l'eau non destinée à la consommation humaine. Les parties prenantes de la commission UNM 503 sont les fabricants, principalement, avec les entreprises Alamand, Biber Industries, Chaudronnerie de l'Est, Charot, Chaudronnerie Maxime Ségur et Léon Véret. Gilles Alamand est le président de la commission et il est impliqué au CNTC 265 WG8 qui développe la série de normes EN 12-285. Nous avons également le soutien de Jean-Louis Vagnac au CETIM pour la partie technique. La profession représentée est donc le syndicat de la chaudronnerie. En ce qui concerne les enjeux des travaux de la commission UNM 503, il s'agit avant tout de produire des normes européennes qui prennent en compte l'état de l'art français, de faire évoluer les normes franco-françaises avec l'état de l'art, les pratiques des fabricants, et de conserver la citation du GIE au lieu en cas de révision des normes, par exemple. Je vais laisser maintenant la parole à Jean-Louis Vagnac qui va intervenir pour vous donner davantage des compléments sur la partie technique. Concernant le CETIM et les travaux qui sont réalisés dans toutes ces instances, on a toujours à peu près le même schéma. Il y a des acteurs, l'UNM, qui va nous réunir, qui va faire toute la gestion, je dirais du projet global de modification ou de revue de la norme. Les constructeurs qui sont présents pour justement déjà nous orienter sur les travaux à réaliser autour de ces normes, toiletter les normes, les améliorer, ainsi de suite, et établir les besoins. Les experts, donc experts CETIM ou autres, on est en situation de management, donc à partir de là, on fait appel à des partenaires techniques et sinon, dans la plupart des cas, c'est la réalisation des travaux. Une méthode appliquée sur chaque type, ce type de projet, une bibliographie globale par rapport au sujet, voire au niveau international, ce qui a été produit, les thèses, les publications, les autres codes, comment ils traitent, etc. Et ensuite, on développera, en fait, on fera l'étude technique. Pour les sujets traités, les plus récents ou en cours, on a la NF 90 410, où on a élaboré un tableau, on nous a demandé de définir les longueurs maximums, que je présenterai tout à l'heure. On travaille aussi pour des guides, type le guide UIC, avec des tableaux de tenue au séisme des réservoirs, suivant les différentes zones. L'industriel est consulté pour un type de réservoir, tel volume, une zone, un type de sol. Il va dans le tableau et il saura jusqu'à quelle longueur il pourra, sur quel diamètre il pourra, en fait, fournir sans faire de calcul. Des travaux sur la 12 285-1. Là, je vous présenterai tout à l'heure, ce sont une particularité, les citernes sous charge roulantes sans dalles. Quand on parle de dalles, c'est celle qui est au-dessus du réservoir enterré. La NF 8631, la 32, donc ça, c'est tous les supportages, avec une prise en compte du vent, ce qui n'a pas été fait jusqu'à aujourd'hui. Donc, une refonte, je dirais, de ces deux normes, la 90257, les réservoirs de stockage à fond plat, nous ancrés au vent, et on va, à la demande des industriels, en fait, créer une annexe à cette norme, dans cette norme, pour ces réservoirs ancrés pour qu'ils tiennent au vent. Voilà. Donc là, je vais vous présenter un exemple sur la 86410. Donc, définition de l'objectif, c'était la recherche. On nous a demandé de regarder pour ces différents diamètres. Quelle était la longueur maximum que pouvait avoir un réservoir posé sur deux berceaux, trois berceaux ? Quand on a fait la bibliographie, on a identifié un certain nombre de méthodes, et je dirais qu'en fait, celle qui est ressortie et qui était la plus intéressante, c'était la méthode de ZIC de septembre 51, revue depuis, qui a été retranscrite dans le code app et bien d'autres codes ou normes. pour les citernes sur deux berceaux, on a appliqué donc le code app par calcul, par formule. Et pour les trois berceaux, on a appliqué aussi le code app, mais un autre chapitre par analyse de contraintes. Ce qui nous donne en fait deux types de résultats. Des résultats de calcul par formule avec des longueurs maximum admissibles pour différents diamètres. Donc ça, c'est la partie. Et puis sinon, d'autres pour les autres résultats de calcul par élément fini. Donc, c'est le prochain slide. Sur les trois berceaux, on a préféré vérifier, parce que la méthode de ZIC était essentiellement définie pour deux berceaux. On a regardé par élément fini en fait, quel était le comportement pour ne pas en fait, on sortait quand même du cadre de cette méthode. Donc, il fallait arriver à valider quand même tout ça. Ensuite, un deuxième exemple, c'est la 12-285, les citernes sous charge roulantes. Là, l'objectif, la présentation, il manque l'objectif. Donc, il faut en cliquer une fois. L'objectif, en fait, c'est qu'au niveau de la... Les industriels ont relevé, donc ils étaient en concurrence sur la commercialisation de citernes sans chaque béton dessus. Et donc, en fait, ce qu'ils souhaitaient, c'était quelque part voir jusqu'à quel diamètre, quelle dimension ils pouvaient en fait se permettre de commercialiser une citerne enterrée sans mettre de dalles béton. Bon, il y a des conditions, le roulage et tout ça. Donc, on a défini une méthode simple de vérification par formule. Ça, c'était l'objectif, quelque part. Les méthodes, toujours la même. La bibliographie nous a permis de retrouver un certain nombre de documents de traitement de la problématique, que ce soit de l'ASMÉ ou des études de CETIM, des études de tuyauterie aussi, qui ont été réalisées. Regardez aussi la réglementation applicable, puisque la réglementation peut imposer un certain nombre de choses et, à partir de là, un peu restreindre le champ d'application. On a fait une analyse et une comparaison de cet ensemble d'approches et puis méthodes de calcul et on en a ressorti un certain nombre d'éléments, etc., qui nous ont permis de, si on regarde la suite, la 12285-1, c'est tout ce qui est tous les réservoirs qui sont posés sur un lit de sable et enfouis. Il y a un certain nombre d'éléments dans cette norme qui nous oblige à mettre une dalle pour éviter le tassement global. Ensuite, dans d'autres documents, type le fascicule 61 et puis l'Eurocode, ainsi que les documents du cérible, il y a des éléments qui sont ressortis. Je dirais que l'ensemble de ces éléments ont permis de développer d'extrapoler et d'adapter les formulations pour arriver à un certain nombre de formules de calcul qui tiennent compte de la pression verticale due au remblai avec une limitation à 1,50 m, due aux charges roulantes routières. On est parti de la réglementation, de ce que nous dit la réglementation sur ce point-là. Et puis après, on a regardé tout ce qui était réaction, pression d'appui verticale, horizontale, hydrostatique extérieure, tout ce qui est phénomène de nappe phréatique qui peut monter des eaux qui peut pousser d'armes chinoides qui peut écraser l'appareil et le poids du produit stocké propre à l'équipement. Ce sont les principales données. Les formules nous permettent de vérifier la stabilité de l'équipement et de vérifier les déformations et les contraintes, que ce soit la globalisation et ainsi de suite. Ce travail réalisé, on édite pour pouvoir exploiter en fait ce document, on édite un certain nombre d'exemples qui permettent aux industriels de vérifier les développements en attente de logiciels de calcul pour traiter cette approche. Voilà ce que je pouvais donner comme exemple assez rapidement sur les travaux que l'on peut réaliser dans ce domaine-là. Merci beaucoup M. Ipagnac. Je donne la parole à Arnaud Robert, s'il vous plaît. Oui, rebonjour. L'UNM 504, comme vous pouvez le voir à l'écran, se traitent principalement de la distribution de carburant. C'est en parallèle de l'UNM 503 vis-à-vis des accessoires. On est sur tout ce qui est aspects distribution de carburant. On va retrouver le pistolet de remplissage, les tuyauteries, les dispositifs limitateurs de remplissage, les détecteurs de fuite, tous ces aspects qui sont liés à la distribution de carburant, que ce soit dans une station de service ou un poste de distribution à usage industriel, par exemple. Les normes phares, on a des normes spécifiques aux stations de service. Donc, le N30012 qui donne des prescriptions aux pistolets automatiques de remplissage et la série des 3617 qui traite d'exigences spécifiques sur les stations sur les stations Et donc, à titre informatif, la partie 1 est harmonisée à la directive machine par rapport à l'utilisation en sécurité des machines. Ensuite, on va retrouver un certain nombre de normes plus spécifiques à des produits. Donc, on va retrouver la 13616 qui traite des dispositifs limiteurs de remplissage dont la France assure l'animation au niveau européen. Les séries des normes 13160 partie 1 à 7 sur les systèmes de détection de fuite. Les 16321 partie 1 et 2 sur les systèmes de récupération de vapeur. C'est une norme d'application obligatoire qui est citée dans une réglementation européenne vis-à-vis de la récupération des vapeurs d'essence. Et enfin, la 14125 sur les tuyauteries enterrées, notamment plastiques et tuyauteries et électriques flexibles pour stations-services. Alors, à titre informatif, nous avons eu notre réunion plénière d'un instance européenne lundi dernier. Il a été décidé de réviser les normes 13616 sur les limites à de remplissage et sur une norme 13160 sur le système de détection de fuite, sachant que la norme 14125 est d'ores et déjà l'objet d'une révision. Donc, dans l'ensemble, il s'agit de révision technique pour mettre à jour les documents normatifs et répondre aux besoins du marché européen. Sachant aussi en parallèle que ces normes européennes sont aussi utilisées par d'autres pays extérieurs à l'Union européenne comme l'Australie ou le Brésil qui utilisent les exigences techniques de ces normes pour leurs installations aussi. Les parties prenantes, nous avons deux acteurs principaux à savoir M. Cloutier qui est le président de la commission UNM 504 et aussi président du syndicat des fabricants européens qui travaille pour la société Tito Game et M. Gonzales qui est l'animateur du groupe de travail sur les puniteurs de remplissage groupe de travail qui va donc être réactiver très prochainement pour les exigences des normes européennes et qui travaille pour la société Lafond Technologie Société Française. La profession représentée c'est le syndicat de la mesure qui est affilié à la FIM et donc les enjeux donc il s'agit d'une norme européenne harmonisée donc harmonisée à l'argumentation sur les produits de la construction donc le règlement 305 de l'année 2011 de la sécurité machine 2006-42 CE et aussi la récupération des vapeurs 2 926 CE c'est dont je vous parlais juste auparavant. Il y a aussi des réflexions au cours niveau européen sur les stations de multi-énergie pour prendre en compte les évolutions technologiques à venir et donc l'année dernière il a aussi été acté de commencer à mener des réflexions vis-à-vis de l'hydrogène donc il va déjà y avoir des réflexions avec d'autres comités techniques qui travaillent sur des applications gaz sachant qu'au niveau du NM 504 pour l'instant on traite uniquement on va dire de carburant liquide mais évidemment les produits mis en oeuvre sont aussi concernés par le développement des stations d'hydrogène donc il y a des débuts de réflexion au niveau européen par rapport à tout ça et vis-à-vis des normes à mettre en place vis-à-vis de ces problématiques voilà pour ma présentation merci beaucoup Arnaud je te donne la parole à Nadège Ludivion merci Astelle donc pour ma part je vais vous présenter la commission UNM 362 donc sur les appareils à pression donc UPV c'est pour Unfired Pusher Vessel donc c'est l'acronyme en anglais donc cette commission normalisation donc normalise les récipients à pression simple et récipients sous pression non soumis à l'action de la flamme donc tels que les colonnes les échangeurs les réacteurs surchauffeurs bases d'expansion etc donc ne sont pas traités les accumulateurs les récipients cryogéniques et les récipients destinés à des systèmes spécifiques donc tels que les systèmes frigorifiques les extincteurs donc c'est parce que ces éléments-là sont traités dans d'autres commissions de normalisation les travaux menés donc sont en appui majoritairement dans cette commission à la directive donc équipement sous pression dont je vous ai mis la référence et la directive pour les récipients à pression simple donc les normes qui sont élaborées donc sont des normes génériques de terminologie des caractéristiques de matériaux des notices d'utilisation des accessoires de sécurité et il y a également des règles de construction donc des récipients donc conception matériaux calculs fabrication inspection et contrôle pour tout ce qui est lié à ces récipients et donc les normes élaborées sont des normes qui peuvent s'appliquer à différents secteurs tels que l'industrie mécanique chimique la pétrochimie les énergies la pharmacie l'agroalimentaire etc. donc ces sujets sont élaborés donc au niveau européen donc via le CNTC 54 qui est l'instance qui gère l'élaboration de ces normes il faut savoir que donc comme Estelle l'a mentionné précédemment donc la normalisation est une oeuvre collective donc c'est élaboré au niveau des groupes de travail donc par les experts qui proviennent de différents pays et donc il y a 14 groupes de travail qui composent le CNTC 54 parmi ces groupes de travail il y a 5 groupes de travail où la France assure le secrétariat et ou l'animation et parmi les 14 groupes de travail il y en a 2 qui sont suivis par d'autres commissions de normalisation donc il y en a un notamment sur la partie fabrication additive donc où il y a eu un webinaire pas plus tard que la semaine dernière et un autre groupe de travail qui concerne les accumulateurs et qui est suivi par une autre commission de normalisation UNM donc sur la partie relative aux normes donc les normes prépondérantes de cette commission donc déjà c'est la série de normes EN 13449 donc qui est composée de plusieurs parties donc il y a plus de parties que celles qui sont là identifiées donc je vous ai mis les principales parties qui sont les parties 1 à 5 donc c'est le code qui fait qui donne les spécifiques les exigences sur les récipients sous pression non soumis à la flamme donc la partie 1 c'est les généralités la partie 2 traite des matériaux la partie 3 de conception c'est le code de calcul la partie 4 la fabrication et la partie 5 inspection et contrôle donc il existe d'autres parties qui sont dédiées à des matériaux précis donc par exemple vous avez la partie 6 qui donne les exigences pour la conception et la fabrication donc des récipients sous pression et des parties sous pression moulées en fonte à graphite sphéroïdale les parties les parties 8 à 10 traitent elles des exigences complémentaires donc pour les récipients sous pression en aluminium et alliage d'aluminium et pour la partie 10 c'est pour les récipients sous pression en nickel et alliage de nickel donc il y a également en cours pour compléter cette série 13445 deux autres parties qui sont sur les récipients sous pression en titane et alliage de titane et en cuir et alliage de cuir donc pour compléter les normes phares de cette commission donc il y a la série de normes EN 764 donc qui est sous les équipements sous pression qui concernent les équipements sous pression et les ensembles et donc il y a tout un panel donc là c'est 7 parties qui composent cette série de normes et il y a notamment une des parties qui est relativement importante notamment au niveau national c'est la partie 7 qui est en cours de révision sur les systèmes de sécurité et donc la dernière série qui est aussi importante pour la commission donc c'est la série de normes EN 286 donc qui est composée de 4 parties donc si j'ai mentionné que 2 parties donc c'est parce que les 2 autres parties sont spécifiques aux ferroviaires et donc sont traitées par un autre bureau de normalisation et donc sur cette norme-là donne les exigences pour les récipients à pression simple non soumis à la flamme et destinés à contenir de l'air ou de l'azote donc pour élaborer ces normes aujourd'hui donc la commission UNM 362 est composée d'une trentaine d'experts donc qui viennent de différents qui sont de différentes catégories donc la présidente de la commission c'est Manuel Atrier donc de Framatome donc autour de la table on a des évaluateurs donc notamment la PAV des fabricants des fournisseurs amont des supports techniques et des utilisateurs donc toutes ces différentes catégories participent au fait d'avoir une norme qui répond à un maximum de besoins et la profession représentée et le SNCT donc il y a différents enjeux pour cette commission les trois enjeux principaux sont de conserver le statut de normes harmonisées donnant présomption de conformité par la citation au journal officiel de l'Union européenne donc comme c'est des normes qui viennent en appui de directives européennes le fait qu'elles soient citées au JOUE font que quand vous les appliquez vos produits donnent présomption conformité à la directive le second objectif c'est aussi d'être compétitif vis-à-vis des codes nationaux donc par une mise à jour régulière qui prend en compte donc les évolutions techniques et les besoins du marché donc pour ça on s'appuie sur notamment sur l'agence de maintenance qui a été mis en place pour traiter les questions et ça permet aussi d'implémenter la partie technique et réviser du coup notamment la série 13445 pour la garder up to date et puis le dernier enjeu donc c'est défendre les positions françaises donc en prenant des responsabilités au sein des instances européennes donc c'est notamment ce que je vous ai indiqué avec la prise de responsabilité pour cinq groupes de travail européens et en participant à des instances de coordination parce qu'au niveau français on participe également à d'autres instances qui sont liées à la normalisation toujours mais où autour de la table il y a des discussions avec notamment des personnes de la commission européenne donc je vais laisser la main du coup à Philippe Roard qui va rentrer un peu plus dans le détail technique pour cette commission très bien merci beaucoup donc pour pour rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Daniel donc moi de mon côté j'appartiens principalement à trois working group du TC54 ce sont essentiellement le groupe conception le groupe 53 qui va être responsable de la partie calcul de la norme il y a le groupe également 59 qui va traiter plus spécifiquement des problématiques de fluage et enfin il y a le working group 10 qui lui c'est le working group relatif au bureau de maintenance qui traite les questions d'utilisateurs donc ce que ce que je vais vous montrer dans les slides qui arrivent c'est essentiellement un petit passage sur les points techniques qui ont été évoqués lors des dernières réunions du groupe conception donc ce qui va aboutir dans un futur proche à des évolutions de la norme européenne à travers l'addenda qui est prévu pour cette année et je vais vous montrer également comment les codes nationaux et la norme européenne interagissent pour un petit peu le côté influence mutuelle et aussi l'illustration du soft power dont on parlait en introduction donc sur la façon dont on peut faire à l'échelle européenne reconnaître des pratiques qui sont un petit peu plus françaises donc le premier point que je vais évoquer c'est l'évolution de la clause 18 de la norme européenne 13.4.145-3 donc c'est une clause qui est dédiée à l'analyse à la fatigue détaillée c'est quelque chose qu'on va retrouver dans le chapitre C10.3 du CODAP donc il se trouve que jusqu'à présent le C10.3 était sensiblement plus précis sensiblement plus pointu que cette clause 18 donc là l'idée ça a été de proposer une partie des avancées de ce que contenait le CODAP C10.3 dans la clause 18 donc ce qui se traduit par une refonte du chapitre initial et également l'introduction de nouvelles annexes donc on a notamment une nouvelle annexe ENA qui va être introduite pour proposer différentes techniques pour déterminer ce qu'on appelle la contrainte géométrique donc c'est un élément mathématique qui nous permet d'évaluer la tenue à fatigue des pieds de cordon de soudure on a également une grosse annexe annexe NB qui est introduite à l'occasion qui permet de déterminer ce qu'on appelle les cycles caractéristiques donc pour sans trop rentrer dans les détails lorsqu'une structure est soumise à des chargements cycliques on va avoir des champs de contraintes qui vont varier au cours du temps et donc si on a plusieurs chargements qui s'appliquent au cours du temps de manière un petit peu aléatoire on va se retrouver avec des difficultés pour trouver ces cycles caractéristiques et là à l'heure actuelle la clause 18 est particulièrement pauvre particulièrement peu détaillée concrètement on ne s'en sort pas si on se contente du texte et à ce niveau-là le code app C10.3 est beaucoup plus détaillé donc l'annexe NB reprend une partie de la méthodologie assez précise qui est proposée dans le chapitre C10.3 on a également d'autres petites annexes donc l'annexe NC qui va être introduite qui va traiter le cas des cordons de soudure à pénétration partielle donc c'est ce qui est illustré tout en bas à droite et qui permet qui permet notamment de traiter le cas des assemblages à double cordon d'angle avec la possible défaillance au niveau de la racine du cordon de soudure à l'heure actuelle c'est également très peu très peu détaillé dans la norme européenne alors que ça l'est beaucoup plus précisément dans le code app autre point où là ça pourrait aller plutôt dans l'autre sens c'est à dire que c'est plutôt la norme européenne qui pourrait proposer des avancées qui pourrait être à terme reprise dans le code app c'est l'introduction d'une nouvelle annexe qui est l'annexe W donc ça part d'un constat qui est qu'aujourd'hui on a des règles qui permettent d'exclure le fluage l'effet du fluage dans les codes et ces règles sont extrêmement grossières donc par grossier on entend des simples températures qui vont être très 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 sévères pour certains aciers mais également pas forcément assez conservatifs pour d'autres aciers donc là l'idée de cette annexe là ça va être de définir beaucoup plus précisément pour tout un tas de nuances d'acier ce qu'on va appeler une température de fluage négligeable qui sera beaucoup plus précise et beaucoup plus juste que ce que l'on a actuellement donc voilà tous ces travaux sont en cours sont plutôt d'ailleurs en cours de finalisation et donc l'objectif ce serait de publier ces travaux dans l'amendement annuel qui devrait sortir au cours du deuxième semestre autre point où là c'est également la norme européenne qui pourrait influencer un futur développement du code app c'est des règles relatives à certains types de supportage donc là l'objectif ce serait de proposer des règles analytiques sans calcul par élément fini pour permettre de dimensionner des structures qui seraient supportées telles qu'illustrées dans le croquis du bas à l'heure actuelle c'est une configuration qui est a priori mieux mécaniquement mais qui n'est pas couverte dans les codes de construction on a plutôt la configuration où l'équipement reposerait directement sur ses pieds au niveau du fond bon donc là voilà l'objectif de ce projet qui est un petit peu plus récent qui est en cours de rédaction c'est de proposer des règles plus spécifiques pour cette configuration avec une évolution sur les propriétés matérieures notamment le cas où les supports sont faits avec des aciers de construction plutôt du S235 S275 pour lesquels on a habituellement les propriétés matérieures à température ambiante mais pas à température plus élevée alors on peut passer au slide suivant donc là le slide suivant c'est une autre évolution de la norme européenne où là c'est plutôt le code app qui a influencé l'évolution de la norme européenne donc on est sur le tableau qui nous donne ici les contraintes de calcul en fonction du type de matériaux et en fonction du type de situation le tableau tel qu'il existait dans la norme européenne il reprenait trait pour trait les exigences essentielles de sécurité de la DESP avec un point bien embêtant c'était le cas des aciers moulés aujourd'hui si on regarde la DESP on a une contrainte de calcul qui nous est donnée pour les aciers moulés mais si on regarde un petit peu ces caractéristiques on se rend compte qu'elle est essentiellement applicable pour des aciers plutôt au carbone du moins des aciers non austénitiques donc la question se posait de savoir comment on traite le cas des aciers austénitiques moulés donc la norme européenne a priori proposait de les traiter comme des aciers non austénitiques ce qui n'avait pas vraiment de sens mécanique et le CODAP avait pris le parti de proposer une formule qui était en fait de considérer qu'on avait un acier austénitique normal mais avec un petit coefficient de pénalisation de 15-19ème finalement cette interprétation du CODAP a été reconnue au niveau de la norme européenne et donc le tableau de la norme 13-445 va être mis à jour avec cette interprétation du CODAP donc pour pour balayer rapidement d'autres d'autres petits projets en cours on a dans le chapitre 10 de la norme européenne une méthode de calcul pour les fonds plats on a une technique qui est assez similaire dans le CODAP dans le chapitre C10.3 et donc on peut appliquer ces règles de deux façons soit on a une géométrie et on peut s'assurer que la pression qu'on va lui appliquer sera admissible soit on va plutôt rechercher la pression maximale admissible par le fonds donc en fait on se rend compte que telle que la règle est rédigée aujourd'hui on pourrait finalement obtenir plusieurs résultats selon la façon dont on s'y prend donc là l'objectif ça va être de définir une procédure un petit peu plus précise sur la façon dont on doit procéder ce qui a au passage mis en évidence certains points de divergence notamment au niveau de certains calculs donc voilà tout ce chapitre là va être mis à jour et donc clairement c'est le genre de mise à jour qui pourra intéresser le CODAP à court terme autre point qui est en cours d'évolution ce sont les points relatifs à l'annexe G et au chapitre 11 donc l'annexe G et le chapitre 11 ce sont des chapitres qui nous permettent de calculer des assemblages à bride donc le chapitre 11 va plutôt reposer sur la méthode américaine dite de Taylor Forge alors que l'annexe G est plutôt dérivée de la norme européenne 1591 donc pour ce qui concerne l'annexe G étant donné qu'elle fait référence à l'annexe 1591 l'évolution récente de la 1591 implique une évolution sur le texte de l'annexe G donc ce sera d'une part une vérification des évolutions qui sont proposées dans cette norme et également un travail plus spécifique sur les échangeurs qui sont calculés avec cette norme-ci pour ce qui concerne le chapitre 11 là c'est une configuration qui a été traité par la norme qui a été traité par le CODAF mais qui n'était pas traité directement par la norme européenne qui est le cas des brides dont les trous vont déboucher sur l'extérieur du plateau donc un texte plutôt d'origine allemande a été récemment proposé donc a priori il a été accepté donc il est également prévu au programme du prochain amendement annuel voilà pour ces différents points merci beaucoup comme je vois que nous n'avons pas de questions nous pouvons passer directement au sujet de tuyauterie et donc je laisse la parole à Patrick Amélon merci merci Estelle donc pour ce chapitre tuyauterie je vais vous présenter trois commissions de normalisation on va commencer par la commission UNM 70 sur les assemblages à brides et leurs composants donc cette commission normalise les brides et les accessoires donc ces accessoires c'est adaptateur manchette joint et boulenerie les secteurs d'application sont pour l'industrie générale pour le transport le stockage et la mise sous pression de fluides les aspects couverts concernent la terminologie les spécifications dimensionnelles et techniques les exigences de sécurité l'inspection et le contrôle donc tous ces aspects sont abordés dans les différentes normes européennes et internationales au CNTC 74 et à l'ISO TC5 et C10 les instances qui sont pilotées par l'Allemagne au niveau européen et par les Etats-Unis au niveau international concernant les normes phares du domaine on a six grandes séries de normes européennes les normes 1092 et 1759 donc des séries divisées en quatre parties donc des brides en différents matériaux acier fond alliage de cuivre et aluminium désignées PN qui sont les normes d'origine européenne et classe les normes d'origine américaine on a une autre série importante qui est la NFEN 1591 donc la méthode de calcul des assemblages à brides notamment la partie 1 qui est pilotée par Hubert Lejeune du CETIN en tant qu'animateur du groupe de travail européen et trois autres séries concernant la 1514 et la 12560 sur les dimensions des joints pour les brides désignées PN et classe qui viennent en appui des deux séries 1092 et 1759 et aussi la série des 1515 sur la boulonnerie des assemblages à brides pour les parties prenantes donc on a une commission qui est composée à l'heure actuelle de 13 experts avec une liaison avec une commission d'organisation UNM 761 sur la robinétrie industrielle les supports techniques de la part du CETIM des fournisseurs en amont notamment CIEM Supranite qui a une partie importante de son activité sur les joints des fabricants avec Saint-Gobain-PAM qui assure la présidence de la commission UNM 70 les professions représentées sont Evolis et le SNCT au niveau des enjeux on a une implication des experts français notamment dans la prise d'animation de secrétariat d'instance donc au SNTC 74 WG-10 méthode de calcul des assemblages à briques pilotées effectivement animées par Der Lejeune du CETIM les travaux en cours concernent principalement la révision de la norme 1092-1 qui est la norme je dirais de référence des brides en acier et une révision sur la partie 2 sur les brides en fonte menée par Saint-Gobain des révisions sur les séries des 15-14 et des 12-560 viennent d'être initiées au SNTC 74 WG-8 donc avec avec SIEM Supranique pour le côté français qui prend part à vos travaux des révisions sur la série de la 15-15 aussi qui démarre des évolutions nouvelles sur la norme de la 15-91-1 sur les méthodes de calcul pour lesquelles le projet de norme va partir au vote formel dans le second semestre de cette année et ensuite au niveau international on a une série de normes sur les ISO 7005 partie 1 à 2 donc c'est un démarrage de révision initié par les les Etats-Unis donc on aura certainement une activité plus plus intense sur ce sujet là sur la deuxième partie de l'année un des enjeux pour pour cette commission c'est effectivement la révision des normes pour répondre aux besoins du marché et aux évolutions techniques et aussi en venant en appui à la directive équipement sous pression au niveau européen avec effectivement ce que ça implique avec le marque HCE et la citation au journal officiel de la communauté européenne donc maintenant je vais vous présenter la commission UNM 706 tuyauterie industrielle donc l'activité de cette commission concerne la normalisation des tuyauteries industrielles métalliques donc le secteur d'application concerne la construction des tuyauteries industrielles les aspects couverts donc ces corps de construction portent sur les matériaux conception la fabrication le contrôle et la sécurité lors de l'exploitation donc tous ces aspects sont abordés dans les différentes parties de la série de la norme EN 13480 qui est développée par le CNTC 267 donc comité technique européen en charge de cette norme dont la France assure la présidence avec Patrick Forter de FIV Nord sont exclus du domaine merci Estelle sont exclus du domaine les conduites de transport pour eau résiduaire les canalisations d'usines dont l'évacuation se fait dans le réseau d'assainissement les conduites de transport pour les combustibles gazeux pour l'industrie du pétrole donc ça pour ce point là effectivement c'est couvert par d'autres bureaux de normalisation le bureau de normalisation du gaz et le bureau de normalisation du pétrole et ensuite il y a une autre exclusion c'est les installations qui concernent le chauffage urbain et là ça réfère à une commission de normalisation spécifique l'UNM 703 la norme phare donc c'est l'EN 13480 qui est donc divisé en différentes parties comme vous pouvez le voir à l'écran partie généralité matériaux conception calcul fabrication installation inspection contrôle les tuyauteries enterrées et les spécifications pour les tuyauteries en aluminium et alliage d'aluminium donc pour toutes ces parties elles sont directement développées au sein de groupes de travail spécifiques vous avez un rapport technique partie 7 qui est en fait un guide pour l'utilisation des procédures d'évaluation de la conformité qui en fait vient aider les utilisateurs de la norme pour l'application des différents modules de la directive équipement sous pression deux autres parties 9 et 10 qui sont en cours de développement actuellement portent sur les spécifications pour les nickel et alliages de nickel le titane et alliages de titane les parties prenantes de la commission 706 donc nous avons différents experts différents horizons donc on a des liaisons avec le BNPP donc l'organisation du plastique l'UNM362 les appareils à pression qui a été présenté par Nadiège précédemment nous avons les supports techniques CETIM LCEA des utilisateurs EDF Framatome fournisseurs à amont nous avons un évaluateur et des fabricants Fiv Nordon qui est donc qui assure la présidence Air Liquide et Air Romain la profession représentée c'est le SNCT les enjeux pour la France c'est très important c'est effectivement cette prise de présidence qu'on a du TC et d'assurer effectivement le fonctionnement de ce comité technique sachant que derrière on a aussi des animations de groupes de travail secrétariat donc le WG1 le WG3 pour la conception calcul qui est en fait le groupe de travail principal dans le développement du code et le WG8 qui assure la maintenance c'est à dire en fait le service de questions réponses des utilisateurs vis-à-vis de cette norme une autre prise de fonction qu'on a eue c'est le groupe joint entre le SNTC 267 WG2 et le WG52 du TC54 c'est la partie matériaux donc ils ont des enjeux et techniques communs et donc ces travaux sont fusionnés avec une animation allemande et le secrétariat français assuré par l'UNM donc il y a une très forte implication des experts français notamment de FIV Nordon CEA Framatome et EDF et notamment sur la partie 3 où il y a une forte contribution je dirais dans ce groupe côté français et côté allemand la tendance du développement de cette norme va vers la nucléarisation de la norme pour être j'irais en lien avec les codes abscènes et notamment le RCCM le RCCM donc d'où l'animation est assurée par Manuel Atrier qui est aussi présidente de la commission UNM 362 que Nadie vous a présenté la norme 13480 vient en appui de la directive équipement sous pression donc toujours avec la problématique marque HCE et citation au journal officiel de la communauté européenne ensuite un des un des nouveaux sujets qui vient d'être inscrit en ULM 706 et au TC 267 c'est le développement d'une partie annexe concernant l'application à l'hydrogène donc pareil pour ce sujet on a une prise d'animation côté français avec un project leader allemand puisque le sujet a été mis sur la table par le comité allemand au départ et un secrétariat UNM et donc ce groupe devrait s'activer au niveau des travaux dans le deuxième semestre de l'année un autre enjeu qui est la publication de nouvelles éditions tous les 5 ans donc d'être à jour sur cette série puisqu'on est en compétition avec des codes nationaux et notamment la SME donc tous les 5 ans on intègre les amendements qui sont publiés entre deux éditions sachant que les sujets techniques qui sont remontés auprès des groupes viennent du service question-réponse de la maintenance qui alimentent effectivement les sujets et qui permettent d'avoir une mise à jour constante de cette norme voilà ensuite je vais vous parler de la commission UNM 701 pour clore ce chapitre tuyauterie la commission UNM 701 sur les tuyaux métalliques flexibles soufflés et compensateurs métalliques donc les secteurs d'application sont l'industrie y compris la chimie pour le transport et la mise sous pression de fluides ou de gaz et la protection électrique en atmosphère explosive les aspects concernent la terminologie les spécifications dimensionnelles et techniques les exigences de sécurité l'inspection et le contrôle ces aspects sont abordés dans les différentes normes européennes et internationales au CMTC 342 et à l'ISO TSC5 SC11 donc ce sont des instances sous la responsabilité d'un binôme allemand pour la présidence et suisse pour le secrétariat les normes phares de ce domaine la norme de base la NFEN ISO 10380 sur les tuyaux et tuyaux trimétalliques flexibles onduleux ensuite une série importante la NFEN 14585 sur les tuyaux trimétalliques flexibles onduleux pour application sous pression donc harmonisé à la directive partie 1 prescription partie 2 sur des lignes directives relatives à l'application des procédures d'évaluation et partie 3 qui est une méthode de calcul expérimentale et ensuite la norme spécifique sur les compensateurs la NFEN 1497 qui vient d'être récemment publiée en 2021 les parties prenantes donc on a une commission de normalisation assez réduite avec 5 experts donc une liaison sur le BNG 236 qui assure en fait la normalisation côté tuyaux trimétalliques flexibles pour le gaz et ensuite 4 fabricants qui prennent part aux travaux Cordux France qui assure la présidence de la commission Fiv Nordon qui suit plus particulièrement les travaux liés aux compensateurs métalliques et Safran Aerodex Systems qui lui suit plutôt les travaux sur les tuyaux métalliques flexibles la profession représentée c'est le SNCT les enjeux sont pour côté français c'est continuer l'animation et secrétariat du WG1 puisque l'activité principale de ce TC est au sein de ce WG1 actuellement donc Cordux France assure cette présidence nous avons des travaux en cours la révision de la norme 14585 donc l'idée de cette révision c'est la fusion des trois parties que je vous ai présenté sur le slide précédent pour en faire un seul et unique document avec l'intégration d'une méthode de calcul expérimentale la 14917 sur les compensateurs va certainement redémarrer un travail de révision il y a eu des retours d'expérience de l'utilisation de cette norme suite à sa publication en 2021 document relativement complexe et qui nécessite manifestement d'avoir encore une révision et une mise à jour sur certains aspects l'implication des experts français au niveau européen donc je le mentionnais Cordux France principalement la problématique des normes venant en appui de la directive d'équipement sous pression avec marquage et citations au journal officiel de la communauté européenne ensuite un autre point au niveau international on a une activité en fait relativement faible sachant que les travaux qui sont réalisés à l'ISO-TC5 et C11 sont en fait des travaux qui sont repris sous accord de Vienne ISO-CEN avec une spécificité c'est que le CEN est leader sur ces sujets et donc les travaux sont souvent reportés au sein du CNTC 342 WG1 voilà Estelle pour la partie tuyauterie merci beaucoup je vois que il n'y a pas de questions donc on va continuer sur les outils pour s'informer je vous en parlais tout à l'heure c'est donc Norme Info c'est un outil très bien fait sur lequel vous pouvez trouver toutes les informations sur les commissions de normalisation mais aussi sur les normes les normes de développement et vous pouvez également faire un suivi de vos normes grâce à ce petit coeur sur la droite vous pouvez en créant un compte mettre des normes en favori pour obtenir des informations lorsque leur statut change c'est à dire lorsqu'elles sont mises en révision lorsqu'elles sont en enquête publique par exemple et le point le plus important dont je vous parlais avant c'est évidemment l'enquête publique lors de l'enquête publique les documents qui sont en cours de développement sont à disposition en anglais et en français vous pouvez les télécharger gratuitement et faire vos commentaires sur ces documents même sans faire partie de la commission vous pouvez participer et en émettant des commentaires et votre avis vous pouvez même être invité à la réunion de dépouillement de la commission pour défendre votre avis vous pouvez trouver également toute une base de données sur la Mécatech qui est une base de connaissances mise à disposition par le CETIM avec plus de 7500 documents divers et variés et représentatifs des travaux du CETIM je vous remercie de votre attention comme nous n'avons pas de questions les documents vous seront envoyés par la suite sous format PDF et je remercie les intervenants et les participants merci au revoir